et bien bonjour à tous et à toutes les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je suis pas tout seul je suis en coin de alex comment tu vas ça va bien et toi ? bah écoute ça va on s'était déjà vu sur la chaîne avec ton rs3 à l'époque rs3 8v stage 1 qui sortait 580 chevaux presque 600 et depuis ce jour là tu t'es chauffé t'as fait une autre prépa t'es passé sur un stage 3 ou 4 ? ouais stage 3, 4 ça dépend mais on va dire qu'on a forgé et t'as fait quoi exactement dessus on a tout fait forgé on a mis toutes les pièces possibles il manque juste le freinage donc là j'ai 750 chevaux voilà donc c'est déjà pas mal et en plus tu te chauffe peut-être mais c'est pas sûr encore à augmenter encore parce que ton bloc il est pas du tout à la limite tu peux mettre 900 chevaux quoi les amis avant de commencer cette vidéo cette vidéo elle est sponsorisée par Carly c'est un outil de diagnostic qui est connecté au téléphone et à la voiture donc ça se présente comme ça c'est un petit boîtier qui se branche directement à l'obd toutes les voitures à partir des années 2000 quasiment ont une prise obd sur tous les smartphones les amis l'application Carly elle est disponible vous pouvez directement sélectionner votre véhicule donc ajouter toutes les marques il y a vraiment toutes les marques de véhicules plutôt que d'aller au garage faire un diagnostic de votre voiture qu'on va vous facturer 50 euros ou voire même plus Carly il a plein de fonctionnalités il vous permet par exemple justement de faire un diagnostic sans vous déplacer au garage directement vient votre téléphone donc là par exemple je me connecte à la voiture on se connaît à l'adaptateur une fois qu'on est connecté on peut avoir vraiment plein de choses sur la voiture comme par exemple la santé donc on peut analyser et réparer les problèmes de la voiture là on va donner un exemple tu as un voyant moteur si tu veux savoir ce que c'est il faut que tu ailles soit au garage soit qui disparaissent tout seul mais ça n'arrive jamais avec Carly ça te permet d'analyser les problèmes de savoir quel est ce voyant moteur ensuite une fois que tu l'as analysé ça te permet de l'enlever si c'est pas très grave tu peux enlever le voyant moteur Carly ça vous permet également de détecter des problèmes très graves qui peuvent arriver sur la voiture même si vous n'avez pas de voyant donc là c'est tout l'historique des problèmes qu'il y a eu sur la voiture des moins graves au plus grave donc en jaune c'est vraiment pas grave du tout et je peux vérifier tous les problèmes et s'il y a un nouveau diagnostic qui est lancé et la voiture va vous dire directement tous les problèmes qu'il y a sur la voiture soit du moins grave au plus grave enfin vraiment il y a tout de a à z autre fonctionnalité très intéressante les amis vérification du compteur kilométrique très important si vous achetez une voiture par exemple vous pouvez venir avec votre boîtier Carly et vérifier si le compteur a été factifié ou non donc ça c'est très intéressant ça vous évite les fraudes ensuite Carly ça vous permet également de suivre tout l'entretien du véhicule partie très intéressante les amis vous avez l'option codage sur la voiture qui vous permet de débloquer et de coder des fonctionnalités cachées moi par exemple sur cette m4 j'ai codé que sur cet écran on puisse voir des vidéos en roulant alors bien évidemment vous le faites pas quand vous êtes au volant mais ce qui est cool c'est que c'est pour le passager et j'ai également codé sur la voiture la désactivation du start and stop donc j'ai codé le fait que le start and stop ne s'active plus du tout donc les amis si vous voulez ce petit boîtier Carly qui serait vraiment utile parce qu'en plus vous pouvez vous connecter à n'importe quel véhicule en première ligne de description vous avez un lien qui vous redirige directement sur le site Carly pour acheter ce petit boîtier avec moins 15% les amis donc n'hésitez vraiment plus c'est en première ligne de description mais aujourd'hui on n'est pas là pour filmer sa rs3 on est là pour filmer sa rs6 parce qu'elle est rs6 à côté très sympa aussi également qui est préparé également chez amk du coup elle a été faite la voiture comme ta rs3 d'ailleurs donc elle a été préparée chez amk c'est lui qui touche à toutes mes voitures la rs6 la rs3 rs6 du coup qui fait combien de chevaux aujourd'hui exactement 710 ça a été fait en soft à la 710 et 980 newton donc ça c'est un stage 2 ouais parce qu'il ya le décata aussi donc ouais décata pas peine manque tout ce qu'il faut donc 710 chevaux on rappelle c'est une rs6 amis pas performance du coup 560 chevaux d'origine ça j'adore cette casse les amis dites moi dans les commentaires si vous préférez une rs6 c7 donc celle ci ou les c8 les toutes dernières moi personnellement je préfère celle là les c7 parce que je trouve que ça a plus d'âme ça a vraiment l'âme de la rs6 tu vois ce que je veux dire c'est ça non ouais c'est cette voiture exactement c'est cette voiture donc dix mille pouces bleus les amis et on filme sa rs3 de 750 chevaux donc je compte sur vous vous allez voir ça va être n'importe quoi et on leur filmera également quand elle sera préparée à 900 chevaux esthétiquement qu'est ce qui a été fait sur la voiture rien donc elle n'a pas de carbone complet les amis donc on a tout la petite lame à l'avant en carbone le dessous du quadro également qui en carbone juste ici c'est très joli le petit quadro ici qui est assez discret on aime beaucoup j'aime beaucoup parce que cette couleur là elle est très discrète en fait tu passes vraiment partout le capot très très sobre les amis vraiment très discret au niveau des jantes c'est les jantes classiques avec les phrases céramique les amis donc c'est très important ça gueule pas trop ça fait pas trop de bruit les céramiques en tout cas sur la note non pour la m4 par exemple les amis ça gueule à mort les céramiques t'entends vraiment toute la voiture vivre c'est ça qui est dommage là par exemple ça gueule pas trop sur les récits ça c'est cool elle est rabaissé pas du tout d'origine on n'a rien touché que c'est que de la prépa là esthétique on n'a rien fait ok esthétiquement rien qui a été fait mais par contre c'est très très rabaissé déjà d'origine à l'avant vous avez vu que c'est assez rabaissé le petit ciblage audi céramique juste ici vous n'avez pas montré mais aussi toutes les entrées d'air sur le côté qui sont en carbone vraiment le pack carbone sur du gris comme ça c'est des petits détails mais c'est très joli avec les rétros également en carbone les amis le toit ouvrant tout ce qui va bien avec à l'arrière pareil l'étrier de frein céramique également c'est très petit à l'arrière mais franchement ça freine pas trop mal ça freine super bien ouais comparé à ta rs3 qui a le freinage d'origine ça freine mieux ouais quand même je trouve je trouve après c'est différent parce que c'est super lourd ça ouais c'est vrai tu sens que ouais quand tu piles ça pile bien le petit béquet également ici bon pas en carbone du coup on n'a pas de béquet en carbone à l'arrière on a le petit logo rs6 des feux qui n'ont pas été teintés vraiment les amis il n'y a rien esthétiquement qui a été fait sur la voiture elle est super simple c'est à dire c'est vraiment une config discrète à part vraiment le logo rs6 qui dit que c'est une rs6 ici du coup le logo qui est en noir petit logo aussi en noir et on a tout le diffuseur à l'arrière en carbone avec les grosses sorties d'échappement ça c'est vraiment magnifique c'est le diffuseur d'origine ça tout est d'origine tout le pop carbone c'est d'origine magnifique on l'a acheté sa sortie comme ça franchement il est trop beau le diffuseur c'est magnifique mais tu vois sur du gris on le voit pas trop le carbone tu mettrais ça sur une voiture qui est d'une autre couleur ça sortirait plus mais là ça reste quand même très sobre on voit les grosses ailes bien bombé puis voilà c'est une rs6 les amis vous connaissez ça fait vraiment la config du daron qui est tranquille et qui va se balader qui va au boulot avec sa caisse quoi ça fait pas la config du fou furieux qui a la vingtaine et qui veut tout arracher sur le bitume tu vois bon pour ce qui est du moteur les amis on y retrouve le v8 biturbo 4 litres donc le moteur qui est sigle les v8 tf6 juste ici petit logo rs ici et ici on a l'emplacement des quatre cylindres et des quatre autres cylindres bon pour rappeler il n'y a aucune pièce moteur vraiment que des cata et carto la base du v8 tf6 c'est une base qu'on retrouve dans le urus dans le rs7 dans le rsq8 donc vraiment c'est un moteur qui a fait quand même plutôt ses preuves enfin une base moteur en tout cas on rappelle t'as combien de couple là dessus 980 à ça va c'est vraiment soft du coup niveau couple on pouvait aller jusqu'à mille ou plus de 1000 ouais mais franchement pour une voiture tous les jours qui est pas faite pour faire des paires spécialement pour se balader c'est mieux d'avoir un peu moins de chevaux plus de fiabilité monde galère même ça arrache quand même pour ce qui est de l'intérieur les amis alors sur la porte on a trouvé un petit peu de plastique quand même malgré tout pour une voiture qui valait plus de 100 mille euros à l'époque il avait quand même encore du plastique par contre tu as quand même le pas de carbone qui est juste ici du cuir sur toute la portière ici et ici également et les enceintes bosses donc ça c'est très important pour ceux qui veulent savoir aujourd'hui ça coûte combien une rs6 sur le marché actuel dans les 70 à savoir les amis c'est que cette année ça énormément pris de la cote sur le marché toutes les voitures de sport ont coté et je crois qu'à l'époque ça sortait même moins cher que ça sur le marché à l'époque il ya un an à peu près ça valait un peu moins de 60 dans les 60 et sièges qui sont siglés rs6 juste ici en dessous de la puit tête et ça c'est vraiment des sièges très très confortable les amis c'est vraiment une voiture faite pour faire de la route on a une boîte suite là dessus ouais donc pour partir en vacances malgré tout c'est quand même bien confortable alors la console centrale on y retrouve du coup tout le carbone la petite boîte du coup qui est badger rs juste ici donc boîte estronic estronic comme d'habitude le volant du coup qui est très très simple le volant qui en complet cuir cuir perforé avec le petit logo rs6 ici les fonds de compteur du conda le petit logo encore une fois rs6 et le rupteur qui est à peu près à 7002 et le compteur qui est signé juste jusqu'à 320 km maintenant la voiture les prends largement tout le carbone ici également donc c'est très très bien fini après voilà moi le seul défaut que donnerait c'est que c'est ici là après un petit coup de vieux mais bon c'est une voiture qui était à l'année 2014 donc voilà c'est quand même pas dégueulasse pour l'année mais là juste cette partie là ça a pris un sacré coup de vieux niveau des modes de conduite comme d'habitude tia audi on a le mode confort le mode auto le mode dynamique qui ouvre les valves etc et le mode individual donc le mode individual qui te permet de régler tout sur la voiture donc le moteur la boîte de vitesse l'amortissement donc il ya l'amortissement dynamique la rigidité du volant le différentiel les valves si tu veux qu'elles s'ouvrent ou qu'elles ne souffrent pas le rétracteur de ceinture donc vraiment tu as plein 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 de choses en mode individual tu réveille vraiment ça comme tu veux quand on démarre voilà ce que ça donne toi tu as les petits retours ça calme bien comme il faut petit pop and bang et puis valve ouverte quand tu mets un petit coup de gaz et j'étais à 2000 tours les gars regardez bien pas de pop and bang à l'arrêt mais c'est n'importe quoi c'est quand même un bruit de fou tu vois comparé à tous les autres moteurs que tu vas pouvoir essayer un six cylindres c'est joli un cinq cylindres c'est joli mais ça ça grogne c'est enfin ça en déco tu veux faire écouter de dehors vous allez voir bon les amis c'est n'importe quoi bon du coup les amis on est parti c'est un petit tour à bord de la rs6 pour commencer c'est une voiture qui est vraiment comme je vous dis très adapté à pouvoir rouler tous les jours ça c'est cool parce que tu peux te mettre un confort avant les suspensions piloter partir en vacances ferme il borne tu as une boîte 8 tu as des valves tu as tout vraiment c'est très adapté à pouvoir rouler tous les jours toi ouvrant je peux partir en vacances sans problème et tu peux si tu veux être complètement taré avec l'échappement à valve et le décata ouvrir tes valves te mettre en mode sport suspension sport et tout arracher sur le bitume qu'est ce que tu pourrais reprocher à cette voiture si tu avais des choses à lui reprocher toi j'ai pas grand chose à lui reprocher je la kiffe trop le bruit du v8 avec le décata incroyable je pense après le seul petit reproche mais c'est logique c'est des années peut-être il s'est plus forcément au goût du jour ouais c'est vrai que tu n'as pas toute la modernisation que tu retrouves dans toutes les nouvelles voitures que tu as maintenant point fort de la voiture polyvalence on a des chiens chez nous t'as vu le coffre on les fou à l'arrière des fois tu fais de long trajet c'est trop bien c'est ça qui est bien et qu'on dit comparé à d'autres marques toutes les marques sont polyvalentes maintenant les allemandes mais ce qui est bien et qu'on dit c'est que quand tu veux pas quand tu veux pas tartiner tu te mets en confort bah là on est en confort il n'y a pas de bruit rien justement dynamique les clapets ils s'ouvrent c'est la guerre niveau conso dans une boîte suite ça c'est cool sur l'autoroute ça te permet d'être quand même assez raisonnable par contre en autoroute c'est quand même un gouffre hors autoroute ouais si tu la prends tous les jours et qu'en plus c'est dans les bouchons ouais ça va bien consommer après on n'achète pas ce genre de véhicules pour pas consommer aussi mais c'est vrai que quand on est sur autoroute tranquille c'est une voiture lambda quoi ça consomme pas ouais ça consomme ouais 9 10 litres après ça dépend comment on roule mais si on roule tranquille 130 régulateur c'est sûr que voilà si tu croises un mec qui a une caisse et que tu commences à tirer avec lui directement tu vas exploser ta consommation d'essence est-ce que la voiture va être préparée je suis vraiment pas sûr parce qu'elle n'est pas dédié à ça c'est vraiment une voiture utilisée souvent si on a envie de partir un week-end si on a envie de les chiens si on a envie de charger donc déjà stage 2 c'est suffisant je pense peut-être un rs3 à côté aussi c'est normalement les mecs qui ont des rs3 et qui ont des rs6 leur rs6 c'est la plus puissante non non lui il a une rs6 préparé mais il a une rs3 encore plus puissante que la rs6 ça n'a vraiment pas de logique est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec la voiture bah la seule maladie du véhicule l'arbre de transmission donc forcément il a sauté j'allais te dire comme toutes les rs6 qui approchent des cent mille kilomètres ah ouais non elle arrache le bitube c'est n'importe quoi tu vois j'en ai essayé plein des rs6 mais c'est une caisse qui refait toujours de l'effet tu vois c'est incroyable comme voiture comparé à ta rs3 vraiment tu kiffes toujours conduire ça parce que c'est une voiture de google en fait ouais dès que tu la prépare tu m'as un décata c'est n'importe quoi le pop et de manque c'est excitant genre ça te rend fou furieux tu es là tout le temps tu es en train de rétrograder de faire papa va de partout mais ce qui est bien c'est qu'il n'est pas kéké tu vois c'est pas genre ça claque pendant une heure c'est vraiment trois quatre coups de feu et c'est important tu vois parce que les gros pop qui durent 20 minutes enfin ça casse la tête d'ailleurs les amis si vous voulez suivre le propriétaire sur instagram n'hésitez pas à le suivre sur instagram il est juste ici et vous allez voir toutes les photos de sa rs3 c'est la 3 c'est celle ci les amis qu'on filmera très très bientôt si il ya 10 mille pouces bleus sur la chaîne donc voilà pense à le suivre putain c'est n'importe quoi en fait le v8 il s'essouffle pas ça s'arrête jamais le plus drôle les amis c'est que c'est sa caisse tu vois mais qui même toi en la recondisant tu re kiffes à chaque fois là tu as le sourire comme si tu venais d'essayer la première fois mais parce qu'il n'y a aucune logique la voiture elle fait deux tonnes elle marche une tonne que tu accélères l'escarbre et tout c'est trop marrant bon les amis départ en 1 les gens établent niveau discrétion je pense qu'on a fait mieux quand même d'ailleurs les amis si vous voulez pas rater la vidéo de l'rs3 de 750 chevaux pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche ça coûte rien ce que franchement c'est très 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 lourd la prépa qui a été faite sur sa rs3 regardez moi ce monstre qui arrive il va encore me briser les tympans les gars ok bon c'est n'importe quoi ça n'a 0 sens cette voiture du coup les amis dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires je vous la remonte encore elle est vraiment magnifique putain c'est vraiment un monstre à chaque fois mon récit une rs6 c'est vraiment monstrueux on rappelle dix mille pouces bleus et on se filmera ta petite rs3 du coup petite grosse rs3 plus petite plus grosse que la rs6 amis plus puissante que cette rs6 stage 2 pensez à vous amonner à la chaîne à mettre un petit pouce bleu si les gens veulent te suivre sur instagram on rappellera ton instagram il s'affirera juste en haut les amis pensez à le suivre et dites moi encore une fois dans les commentaires j'aimerais bien avoir votre avis si vous préférez la rs6 c8 ou c7 moi personnellement les c7 dites moi dans les commentaires sur ce alex ciao tout le monde bye bye 1